La parole est à monsieur Fabien Matras. Merci monsieur le Président. Ma question est adressée à monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il y a deux jours, le 4 décembre, était célébrée la fête des sapeurs-pompiers, la Sainte-Barbe. En France, ce sont 247 000 femmes et hommes qui sont engagés en tant que professionnels, volontaires ou militaires, dans cette mission essentielle, celle de porter secours aux populations. En cette période anxiogène, meurtrie par les attentats, abîmée par les catastrophes naturelles, ils sont toujours en première ligne et leurs actions répondent chaque jour encore un peu plus aux besoins de notre société. Notre responsabilité, c'est de préparer la sécurité civile du XXIe siècle. Notre modèle basé sur le volontariat doit nous servir d'exemple. Nous étions lundi ensemble pour lancer le plan volontariat 2030. Je vous en remercie et je peux vous assurer de toute notre implication dans cette mission. Selon les derniers chiffres publiés par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, les sapeurs-pompiers ont effectué en 2015 plus de 12 000 interventions par jour. Je veux ici rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui s'engagent au service de nos concitoyens. Ils, elles, passent une partie de leur vie à sauver les nôtres et nous devons les soutenir. Toutefois, cet engagement devient en parallèle de plus en plus risqué. Les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers posent des questions que nous ne pouvons pas évacuer. En effet, l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale relève, dans son dernier rapport, plus de 2 200 agressions de sapeurs-pompiers en intervention. On constate malheureusement une très forte augmentation du nombre de déclarations d'agressions par rapport à l'année précédente. Qu'il s'agisse de caillassage, de guet-apens ou d'agressions au domicile des requérants, cette situation ne peut pas perdurer et il me semble capital de s'investir dans la recherche de solutions en ce domaine. Monsieur le ministre, à l'approche des fêtes de fin d'année, période toujours sensible, que comptez-vous mettre en oeuvre pour faire face à cette situation ? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Matrasse, Je sais votre engagement auprès des sapeurs-pompiers. Vous avez été d'ailleurs vous-même sapeur-pompier volontaire. J'ai été, comme vous, très attentif à la publication de l'Observatoire national de la délinquance et les réponses pénales. En 2016, ce sont ainsi 2280 sapeurs-pompiers qui se sont fait agresser, un chiffre en augmentation de plus 17% par rapport à l'année d'avant. Et nous avons tous à l'esprit les agressions sauvages de sapeurs-pompiers début octobre à Nîmes, puis quelques jours plus tard dans la banlieue lyonnaise. Sachez, Mesdames et Messieurs les députés, que le gouvernement condamne avec une extrême fermeté de tels actes et que tout est mis en œuvre pour identifier et condamner les auteurs de faits. Hier même, trois des quatre auteurs d'une agression commise dimanche à coups de marteau, oui, à coups de marteau, contre des sapeurs-pompiers intervenant à Waterloo, dans la périphérie lyonnaise, ont été condamnés à 18, 15 et 10 mois de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt. Mesdames et Messieurs, nous ne laisserons pas agresser les sapeurs-pompiers et dès le 11 novembre dernier, j'envoyais un télégramme au préfet pour les appeler à la vigilance et la coopération entre forces de sécurité et sapeurs-pompiers. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.